... Afin de promouvoir des processus démocratiques et inclusifs dans leur communauté, des femmes leaders d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient ont élaboré, en partenariat, un modèle de leadership horizontal et de communication. Montrez le chemin et le résultat de cette collaboration. Ce guide est un outil d'apprentissage qui permet l'élaboration des modèles participatifs de leadership et de communication. Notre style de leadership est étroitement lié à notre manière de communiquer. Tout comme le leadership efficace, la bonne communication influence notre façon de travailler ensemble et entraîne des changements sociaux. Communiquer efficacement consiste à transmettre le message adapté au public ciblé avec le support qui convient. Pour mobiliser des femmes autour d'une cause commune, une vision commune, vous devez être capable de communiquer efficacement. Une des qualités d'un bon leader est de savoir communiquer. Et si les leaders communiquent, ils partagent l'information, ils partagent le savoir et sont donc des leaders. Quand vous voulez impulser le changement, il est très important d'adapter votre message à des publics différents. Lors de n'importe quelle campagne, les médias jouent un rôle très important. Les médias jouent un rôle très important. Des activistes partenaires de WLP se sont rencontrés lors du Roman Institute, atelier pilote de formation de formatrice organisé par WLP. Ils ont examiné différentes techniques destinées à développer une vision commune et à communiquer leurs messages à des publics diversifiés. L'autre vision est celle d'un monde qui garantirait les droits de tous, quel que soit le genre, la race, la couleur, la religion, l'origine nationale, les capacités et la classe sociale. Dans cette cassette vidéo, ces activistes étudient des techniques pour transmettre leurs messages à la télévision. Conseillées par une experte en communication, elles simulent des interviews télévisées, discutent de la façon de se préparer à une interview et évaluent différentes techniques pour communiquer leurs messages aux téléspectateurs. Vous travaillez toutes énormément. Nous allons concrétiser cette idée. Mais il faut pour cela une communication énergique. Les médias sont un support qui nous permettra d'atteindre notre public. Il est donc très important de parler avec eux. Qui parmi vous a eu affaire à une presse négative ? Levez la main. Il est important de parler avec les médias parce que vous voulez leur transmettre votre histoire et votre message à votre façon et de votre propre voix. Nous sommes pour les droits des femmes et pour le renforcement de leur pouvoir d'action. Alors, comment l'un de nous en parler ? Aujourd'hui, je veux vous faire part de quelques techniques que vous pourrez utiliser lorsque vous disposez d'une fourchette de temps de 30 minutes seulement et discuter avec vous de la meilleure façon et de faire passer votre message. Réfléchissez à la raison pour laquelle on vous demande une interview et surtout comment cette interview peut vous aider à atteindre vos buts. Vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque fois que l'on vous sollicite pour une interview. Posez-vous deux questions. Cette interview atteindra-t-elle le public que je vise ? Ce type de médias, va-t-il attirer l'attention de ce public ? Par exemple, si vous souhaitez atteindre des élus, posez-vous la question suivante. Est-ce une station radio ? Est-ce une question importante ou existe-t-il un support médiatique plus important ? Ou bien, est-ce qu'un média local auquel ils ne prêteront pas vraiment attention ? Peut-être que l'interview est importante, mais ce n'est peut-être pas le bon. Créer des messages simples qui poussent les gens à s'engager et à soutenir votre cause. Limitez-vous à trois ou quatre messages. Tous les messages doivent être un moyen d'atteindre vos buts les plus importants. Les phrases concises, les statistiques, les anecdotes renforcent les messages. Citez souvent des faits et des chiffres. Ils renforcent la crédibilité de votre message. Ils permettent aussi aux auditeurs de mieux comprendre. C'est bien de dire que la discrimination à l'égard des femmes est une mauvaise chose. Mais si vous dites que les cas portés devant les tribunaux par des femmes sont trois fois plus souvent rejetés, c'est un fait dont chacun se souviendra facilement et pensera. C'est l'important. Il faut que je réfléchisse. Parce que nous faisons ce travail, nous pensons que tout le monde comprend ce que nous voulons dire quand nous parlons de leadership féminin, de révision des lois et de discrimination à l'égard des femmes. Mais nous n'utilisons pas toujours des exemples concrets qui rendent ces questions compréhensibles pour toutes les spectatrices et auditrices. Je n'insisterai jamais assez sur le fait qu'il faut communiquer un message clair quand vous vous adressez à votre public. Ne vous contentez pas de dire que c'est un programme excellent. Expliquez pourquoi il est excellent. Les femmes leaders simulent une interview télévisée et avec leurs collègues, elles analysent ensemble différentes techniques de communication. Ce R. Azouni qui défend les droits des femmes palestiniennes se porte volontaire. Bonjour, je suis Dana Shelley. Je suis ravie que vous puissiez participer à cette émission aujourd'hui. Parlez-moi du programme sur lequel vous travaillez en ce moment. Au fait, nous avons beaucoup de programmes, 17 exactement. Nous avons un programme destiné aux médias qui comprend une émission télévisée et un périodique pour les femmes. Nous animons aussi un programme sur la radio nationale. Nous avons un autre programme destiné aux jeunes femmes. Il nous permet d'atteindre près de 10 000 d'entre elles dans tout le pays. Nous leur apprenons les techniques du leadership et l'analyse en matière de genre et à leur tour, ils apprennent ces techniques aux jeunes de leur région. Et ils apprennent aux autres enfants dans leur région aussi. Je lisais que le membre du Parlement avait émis quelques réserves au sujet de certains programmes émanant de votre organisation. Que répondriez-vous à cette critique que les femmes de votre communauté n'ont peut-être pas besoin en ce moment de ces programmes ? Eh bien, je dirais que beaucoup de femmes estiment que nos programmes sont très importants et qu'ils ont changé leur mode de vie. Nous sommes convaincus que nous devons prendre part aux décisions concernant la société car nous croyons au droit à l'autodétermination. et à vraiment choisir ce qu'ils voudraient faire. Excellent, merci. Ensuite, les activistes regardent plusieurs simulations d'interviews et discutent de différentes techniques permettant de communiquer efficacement. Quel est le nom de cette femme qui est passée à la télévision ? Quelle était son organisation ? C'est ce que j'allais demander. L'interview ne nous indique pas l'organisation pour laquelle vous travaillez. Ce qui arrive parfois dans les interviews, c'est que vous ne dites pas certaines choses qui vous semblent évidentes quand votre nom est celui de votre organisation. Vous avez parlé de certains programmes très réussis auxquels vous travaillez, mais vous n'avez pas indiqué les titres de ces programmes. Chaque interview est une occasion de faire passer un message, mais je n'ai pas pu les relier à une organisation particulière. Cependant, j'ai senti que vous avez été très présente pendant l'interview. Vous regardez toujours droit devant vous. Je crois que pour la première question, Soher aurait dû ne pas parler de beaucoup de programmes, de cibler, c'est-à-dire de ramasser tout ça et de parler de deux ou de trois programmes pour qu'on puisse très bien la suivre. Parce qu'après, elle parlait tellement de programmes qu'on ne savait plus de quoi il s'agit. Dans votre réponse, au sujet des réactions négatives que vos programmes ont suscitées, il aurait fallu fournir quelques statistiques. Comme par exemple, nous avons réalisé des études auprès de milliers de femmes de notre communauté qui soutiennent nos programmes, où 70% des hommes et des femmes de notre communauté apprécient nos programmes. Ces réponses auraient été parfaites. C'était intéressant quand elle a répondu aux critiques. Vous lui avez dit à la critique, elle n'a pas dit non, il n'a pas raison. Elle a eu une façon très diplomatique de réagir à la critique pour dire non, mais nous, nous croyons que, etc. Parfois, on a tendance à dire non, ils n'ont pas raison, etc. Je crois que donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bien ? Moi, je trouve que c'est bien, la façon de... Il y a autre chose que vous avez fait et qui était parfaite. Souvent, les gens répondent tout de suite, mais parfois, il vaut mieux prendre quelques secondes de réflexion avant de parler. Juste quelques secondes qui vous permettront de rassembler vos idées avant de les exprimer. Vous avez regardé droit devant vous. Vous m'avez répondu. C'est ce qui était très bien. Les médias sont un moyen d'attirer l'attention de divers publics. En vous présentant simplement, amenez les gens à se concentrer sur votre message. De là où je suis, j'aperçois quantité de couleurs qui ne conviennent pas à une interview télévisée. Vous permettez que je prenne votre tenue comme exemple ? Votre chemisier est très bariolé et quand la caméra se fixe dessus, ces couleurs détournent attention et on n'écoute pas ce que vous dites. Je pense qu'en tant que femme, nous devons être attentives à ce genre de choses. Nous voulons que les gens nous écoutent et notre tenue doit être aussi sobre que possible. Je recommande toujours des couleurs sombres comme le bleu marine ou le bleu roi qui sont des couleurs parfaites, mais en général, pas de blanc. Parfois, vous vous asseyez en vous penchant un peu en avant pour vous sentir en équilibre, mais à la fin de l'interview, vous restez dans cette position et vous oubliez de vous tenir droite de façon à projeter votre voix. Je connais les personnes qui parlent comme ça, en faisant beaucoup de gestes avec les mains ou qui touchent leurs cheveux en parlant. Non, arrangez vos cheveux avant de passer à la télévision, mais pas pendant. Gardez vos mains devant vous. Si, en parlant, vous avez besoin de bouger vos mains, c'est bon, faites-le. Se contrôler avant une interview est aussi important que pendant l'interview car il faut centrer le débat sur votre message principal. Renforcez votre message en le répétant. Il vous arrivera de vous dire « Je ne me sens pas bien installée. » Avant que la caméra commence à tourner, assurez-vous que vous êtes confortablement assise. Si le caméraman vous dit « Bon, Manez, nous pouvons commencer ? » et que vous êtes assise, vous pouvez répondre « Veuillez m'excuser, je vous demande un instant. » Je ne vous dis pas de sortir cinq minutes, vous n'allez pas chez la manicure, mais vous pouvez dire « Excusez-moi une seconde, le temps de mettre de l'or dans mes papiers. » Puis, vous vous retournez et vous voilà prête pour l'interview. Cela prendra quelques secondes, mais l'important, c'est de vous contrôler avant que la caméra ne commence à tourner. Sinon, il est trop tard. J'ai une question au sujet des questions négatives. Parfois, quelqu'un vous pose une question et les autres disent « Oh, c'est une très bonne question. » Simplement pour gagner du temps. Mais si quelqu'un vous pose une question vraiment agressive, que pensez-vous d'une réponse comme « Je ne pense pas vraiment que l'objectif de cette question est d'obtenir des informations. » « Non, cette réponse est vraiment trop agressive. » Vous pouvez répondre. Je suis ici pour parler de « Le problème des femmes et des filles à l'échelle mondiale est un problème crucial pour moi et pour l'organisation WLB. » C'est un problème qui nous préoccupe. De cette manière, vous avez montré votre mépris pour ce commentaire négatif en n'y répondant pas directement. Plusieurs émissions de radio ou de télévision préfèrent les tensions, le conflit et l'excitation que procure le spectacle de deux personnes en train de s'injurier plutôt qu'une interview centrée sur un message. Ce que nous essayons de faire, c'est de transmettre de l'information. Nous voulons que les médias comprennent notre point de vue. En général, j'essaie d'ignorer les questions négatives et je dis « Écoutez, aujourd'hui, nous ne sommes là que pour parler de tel ou tel sujet. » Quand on parle, que ce soit lors d'une interview ou face à un public, il arrive qu'on ne se rende pas compte de ce qu'on dit. Moi, par exemple, j'ai la mauvaise habitude de dire « Vous savez » ou « Hum, hum, hum… » Parfois aussi, vous faites un lapsus freudien et vous dites exactement le contraire de ce que vous vouliez dire. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez dit et le public réagit sans que vous compreniez ce qui le fait rire. Le défi avec les médias, c'est que vous faites l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Il y a plein de choses que nous faisons quand nous parlons avec les membres de notre famille ou à notre travail ou ailleurs. Mais pour parler devant une caméra, nous devons faire l'inverse de ce que nous avons appris et aller à l'encontre de nos habitudes. C'est pour ça que c'est si difficile que la pratique fait une si grande différence. Faites-vous observer par quelqu'un dans ces divers contextes pour qu'à la fois suivante, vous puissiez vous en rendre compte et dire « Stop, il faut que j'arrête de faire ça. » La pratique fait vraiment une grande différence. Personne n'est fait pour être porte-parole auprès des médias et vos essais et vos erreurs vous apprendront peut-être que vous n'êtes pas faite pour jouer ce rôle. Vous pouvez être celle qui formule les messages ou qui sert de coach pour l'entraînement et communique l'information. Mais il se peut que quelqu'un d'autre soit capable d'affronter la caméra et de répondre aux questions posées. C'est pour ça qu'il est bon de travailler en partenariat. Je pense qu'il est important de savoir ce que recherchent les médias, mais aussi ce que recherchent et entendent ceux qui lisent la presse. Il faut être très attentif à cet aspect-là. Mon nom est Marfouard. Je suis de Kaboul, Afghanistan. Je travaille dans l'enseignement public en faveur des femmes. Je suis membre du projet MAKMAKLIP. Réussir à trouver comment transmettre son message efficacement est un élément important du bon leadership. Notre façon de communiquer est étroitement liée à notre manière d'être leader. Le leadership implique l'interaction entre des personnes. Le leadership implique la communication entre des personnes. Sans communication, le leadership est impossible. Sans communication efficace, le leadership efficace est impossible. L'esprit implique. L'esprit implique. L'esprit implique. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ...